Hello les amis, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je suis passé à côté d'un contrat parce que je facturais pas assez cher. Oui, 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 vous l'avez bien entendu. Parce que j'ai donné un prix trop bas, mon client a préféré travailler avec quelqu'un d'autre. Du coup, ce n'est pas du tout devenu mon client. Alors, la première fois que ça m'est arrivé, ce n'était pas exactement ça. Je cherchais un sponsor pour mon podcast il y a peut-être 4-5 ans. J'ai annoncé un prix et le gars en face, il m'a dit, il ne faut pas… En fait, c'est un intermédiaire, il m'a dit, tu ne peux pas annoncer ce prix-là parce que ça ne fait pas sérieux en fait. Tu passes pour un rigolo, je crois, je ne sais pas, j'avais demandé 50 euros pour un sponsoring de 3 épisodes de podcast. Bref, et à l'époque, c'était une grosse boîte donc ce ne serait pas passé en fait. Du coup, ça n'a rien donné. Et dernièrement, un super entrepreneur avec qui j'aurais bien aimé travailler m'a demandé une prestation en tant que de communication digitale. Sauf que je suis quelqu'un, vous me connaissez un peu maintenant si vous me suivez depuis longtemps, qui aime bien faire les choses de manière carrée, qui est plutôt authentique et qui essaye de ne pas surpromettre des choses. Du coup, je lui ai dit cash, je lui ai dit, écoute, j'ai déjà un contrat avec quelqu'un qui m'occupe beaucoup de temps et d'énergie et je ne peux pas prendre un autre contrat qui me demande autant d'exigences. Du coup, je te propose une version beaucoup plus légère et du coup beaucoup moins chère si ça t'intéresse. Du coup, je le fais le devis, on s'appelle, quoi on s'appelle ? Je le fais le devis. Au départ, je lui annonce même un prix. Je vais vous donner le prix, je lui annonce 700. Il me dit, non, ce n'est pas assez cher. Est-ce que tu peux me faire une formule à 500 euros plus cher pour voir ce que tu peux m'offrir en plus ? Parce qu'il avait budgétisé plus. Et au final, une semaine après, ça devait se faire. Il me dit gentiment, tout s'est bien passé, sinon je ne ferais même pas cette vidéo. Mais il me dit que finalement, il préfère travailler avec quelqu'un d'autre qui avait mieux à lui offrir. Et pas mieux dans le sens où moi, je suis moins bien et elle, elle est mieux. C'est juste que le service que j'allais proposer n'était pas à la hauteur de ses exigences, même si c'était moins cher. Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez. C'est que parfois, on se met à la place du client et on se dit, tiens, il faut que je propose un truc pas cher, comme ça, ça rentre dans son budget. En fait, il faut plutôt aller chercher un client qui a besoin d'un gros, qui a un gros besoin, qui n'a pas de problème d'argent et qui est prêt à vous payer. Le but de la personne en face de vous, surtout si vous êtes en bite oubli avec des entreprises, pour la personne, ce n'est pas de trouver un prestataire le moins cher possible. C'est de trouver un très bon prestataire qui répond à ses besoins au prix le plus intéressant possible. D'accord ? Donc voilà, moi, finalement, j'ai zéro regret. Pourquoi ? Parce que je n'allais pas augmenter mes prix pour le même service. Sinon, je pense que ça n'aurait pas été un bon rapport qualité-prix et je n'aurais pas vendu ça. Et puis, parce que de toute façon, je ne pouvais pas prendre un nouveau client. Donc moi, je n'ai pas envie de prendre un nouveau client, de me surcharger, de surpromettre. Et puis au final, de ne pas tenir et de toute façon, en plus, ça s'arrête si ça se passe mal. Et je préfère garder une bonne relation avec cette personne sur le moyen et long terme pour travailler sur d'autres projets. Donc voilà, je voulais vous faire réfléchir à ça. Ce n'est pas parce que vous faites un prix bas que vous allez attirer les bonnes personnes qui ont des besoins. Parfois, il faut augmenter votre prix. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour d'autres produits comme la famille Solopreneur. Si vous n'êtes pas encore au courant, c'est un site de membres par abonnement. Donc regardez sur le lien en dessous. Au début, j'avais décidé de le faire beaucoup moins cher. Et puis, on m'a convaincu que non, en fait, j'apportais beaucoup de valeur et que ce ne serait pas bon. Et je n'ai aucun regret aujourd'hui à le faire au prix auquel je propose. Je veux même vous le dire, c'est 49 euros par mois. Pour 49 euros par mois, vous pouvez rejoindre ce site parce que ça me permet de fournir une meilleure qualité. Et de filtrer aussi les touristes, ceux qui veulent juste un petit truc. Non, je ne travaille qu'avec les gens motivés qui veulent atteindre 5 000 euros par mois. Et comme je gagne un peu plus d'argent que si je le faisais moins cher, ça me permet de m'investir plus et de proposer mieux. Par exemple, tous les mois, j'envoie une lettre physique par courrier. Et ça, je ne l'aurais pas fait si j'avais vendu ça à 25 euros ou 37 euros comme je voulais le faire au départ. Voilà, j'espère que toute cette réflexion autour du prix vous intéresse, vous fait réfléchir et vous aide à mieux vous positionner. Ce n'est pas une question facile, surtout quand on est débutant. Mais très rapidement, je vous encourage à sortir un peu de votre zone de confort et à vous dire peut-être que vous valez mieux que ce que vous pensez. Et peut-être qu'il faut que vous augmentiez votre prix. Pensez à ça. Allez, ciao, ciao. A très bientôt. Si vous voulez rejoindre la famille Sauopreneur et que vous êtes quelqu'un de motivé, bienveillant, sérieux et qui veut aller plus loin et qui veut travailler avec moi, je vous mets le lien en dessous. Ciao, ciao.